bon eh bien me vois de retour avec un nouveau pistolet type rubis qui provient de la même famille que du premier que j'ai présenté qui était pratiquement à l'état de neuf celui-ci il est dans son étui disons réglementaire avec le fil de fer qui soit disant aussi était réglementaire à l'époque je parle du premier conflit en 1914 je sais pas pourquoi mais enfin c'était pour consolider l'attache de ceinturon pour pas qu'ils perdent leur arbre l'étui est un peu esquinté et la grosse particularité de ce pistolet celui-ci aussi a l'air de très bonne qualité bon plus usé que le que le premier que j'avais présenté qui était pratiquement l'état de neuf là on voit bien que celui ci là il a d'ailleurs un léger décalage entre là la culasse et la carcasse je sais pas si vous voyez ici ce qui veut dire qu'il a pas mal tiré quoi voilà on voit bien que qu'il a une différence disons on voit bien que la la carcasse dépasse légèrement de la la culasse à position avant donc je disais donc que ce pistolet qui provient qui appartient à main famille de que du dessus que je vous ai présenté à l'état de neuf celui-ci il aurait fait aussi un voyage en algérie dans les années 60 ou 62 il m'a l'air très compact plus lourd que le premier que j'ai eu à main donc oui la particularité c'est que bon déjà un il n'a pas les deux étoiles les poinçons d'acceptation dans notre armée bien qu'il soit dans un étui alimentaire et la deuxième particularité qu'il a c'est que ici on voit le fabricant GN ou si on m'appelle bien GN c'est Galate Unitois je crois que c'est ça oui à Airbar et si on regarde bien on voit ça a été refrappé parce que les premières lettres code sont d'après ce que je vois ZC on le voit bien ici la ZC ça a été surchargé en fait le poisson GN a été apposé sur le ZC et ZC d'après mes renseignements serait Esperanza et Uzeta à Garnica d'ailleurs on retrouve ici bon c'est un peu effacé mais on peut encore le lire Garnica alors que Galate et comment il s'appelle ça et Initois ils sont à Airbar donc je ne comprends pas qu'il a été refrappé sur ce fabricant là donc je disais qu'il aurait traversé la Méditerranée dans les années 63 je crois ou 62 c'est plus ce qu'il m'a dit il m'a l'air plus il manque une vis d'ailleurs ici le paquette mais bon ça peut l'air très méchant mais il a l'air beaucoup plus compact et plus lourd que le premier que je vous ai présenté à l'état de neuf donc AB aussi je vois aussi que le chargeur oui je crois qu'il y a aussi je vais voir ça le plus près oui c'est aussi il a été refrappé d'ailleurs ça c'est curieux ça oui oui on voit bien disons on distingue bien qu'il y a deux autres lettres en dessous ZC c'est curieux mais bon pourquoi un fabricant a remarqué ses poinçons propres par rapport au premier fabricant je ne sais pas je ne comprends pas donc cette ambrusse donc je disais elle est assez assez bon état plus usée que le premier mais par contre beaucoup plus compact les organes de visée sont un peu plus sommaires que le premier beaucoup moins fini beaucoup moins visible Côté chargeur, bon c'est le chargeur classique celui-ci je peux manipuler 5 gants puisqu'il n'est pas, bon le canon n'est pas marqué bon il a l'air pas mal donc la particularité de celui-ci oula ça serait ce double marquage par deux fabricants différents chose qui je sais pas je comprends pas voilà donc il est vrai que on trouve beaucoup 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 dans les familles du moins des pistolets rubis qui ont du gardien à souvenir d'après ce que j'ai compris celui-ci je vais le faire au tir si le propriétaire m'accompagne parce que je peux pas me tromper avec une arme qui ne m'appartient pas sans son propriétaire voilà donc c'était pour remontrer un deuxième rubis mieux 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 pas mieux fini mais plus compact et plus plus pesant que le premier avec cette particularité donc d'avoir ce double marquage de fabricant chose que c'est étrange et évidemment il n'a pas ses poinçons d'acceptation mais bon je sais pas si tous les rubis en service à l'époque avaient disons des marquages il parait qu'ils étaient fournis d'origine avec trois chargeurs un sur l'arme et il parait que deux il y avait deux ah ben il y en a un autre dedans il y en a un autre ici ah oui il y en a un autre une autre réserve bon ben voilà je vais voir si il est marqué oh mais c'est curieux ça comment se fait ça oui oui double marquage aussi on voit bien le Z et le C en dessous je sais pas si vous arrivez à le voir avec un zoom on voit bien le Z et le C je sais pas si vous avez si un spécialiste de ces armes là qui pourrait nous donner une explication pourquoi ce double ce double marquage de fabricant voilà donc un nouveau rubis avec cette curiosité d'avoir un double marquage double poinçon et j'essaierai ça au club si au stand du moins si le propriétaire il m'a l'air en état de toute façon le tire si le propriétaire veut bien m'accompagner en tant qu'invité en tant qu'invité pour pouvoir l'essayer avec lui voilà voilà merci à vous et peut-être un prochain rubis je sais pas